Musique Après l'annulation de la célébration de l'indépendance chez les commerçants de Grand Bassam, la déception est palpable. La chancelière de l'ordre national, Mme Henriette Dagry-Diabaté, était chez Mme Bédier pour lui apporter son soutien et du réconfort. Et à Ouragayou, le centre de santé urbain, a de nouvelles latrines. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Drapeau en berne, chapiteau, démonté, la cérémonie prévue pour la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Grand Bassam n'aura plus lieu. Une situation assez dommageable pour les commerçants de la ville balnéaire. Tanneau tient un restaurant en bordure de plage. A cause de cette nouvelle, il est obligé de décharger son dernier stock de commandes de nourriture. On a prêté tout, 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 tout. Tout, on a fait les provisions, tout ça, machin. Mais au dernier moment, bon, ça avait vraiment un choc qu'on a appris sa mort. Parce que c'est vrai qu'il a un âge assez avancé. Mais bon, vu qu'on le voyait à tout moment, on n'y pensait pas qu'il pouvait aller maintenant, qu'il pouvait disparaître maintenant. Bon, avec cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle, bon, on va faire comme on peut. On sait que les gens sont sur l'effet du choc. Bon, on va gérer comme on peut. Aux abords du quartier Air France, Irielou, vendeuse de vêtements de plage, espère les vendre à l'occasion d'autres événements. La Côte d'Ivoire en deuil, parce qu'on vient de perdre un grand homme, notre ancien président, qui était nos papas tous. Bon, nous sommes tous africains. Donc, il faut dire que, bon, si ça avait eu lieu, ça allait être bon, parce qu'il allait y avoir du monde chez nous, on allait y avoir la clientèle. Mais hélas, on a perdu nos papas. Donc, vraiment, c'est très triste. Si on n'a pas pu vendre, il y a la canne qui arrive. Il y a aussi Abissa aussi qui est là. Donc, les articles qu'on avait prévus pour l'indépendance, on peut les vendre après. Comme eux, des tenanciers de Maki vivent la même situation. Nous sommes apprêtés, nous avons acheté tout. La boisson même a été en quantité, parce que, pour ne pas que ça manque. Comme on dit, toute chose, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. On a eu, quand on parle de Bassam, nous recevons beaucoup de gens. Que ce soit des tourismes, que c'est ça, mais aujourd'hui, moi, je ne me plains pas. Pourquoi ? Parce que c'est mon papa qui est décédé. Et ce stock-là, je suis sûr, grâce à Dieu, que je vais évacuer tout. Face à cette situation, les propriétaires de restaurants, espaces d'hébergement et autres loisirs se donnent les moyens d'écouler leur stock. La cérémonie prévue à Grand Bassam étant annulée. Une prise d'armes aura lieu le même jour à la présidence de la République. Les présentations de condoléances se succèdent. Chez Henriette Bédier, veuve de l'ancien chef d'État décédé, le 1er août 2023. Jeudi 4 août, la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté, s'est rendue au domicile du défunt, apportant son soutien à la veuve éplorée. Avant elle, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo ainsi que plusieurs personnalités politiques se sont également joints à l'épouse pour pleurer l'ancien chef d'État. Henri Conan Bédier est décédé à l'âge de 89 ans, après avoir été évacué de Daoukro à Abidjan. Alors que le balai des hautes autorités au chevet de la famille éploré continue, c'est toujours la consternation chez certains élus et cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour eux, le président Bédier a vécu une vie utile, quittant la terre des hommes, alors qu'il nourrissait encore des ambitions au sommet de l'État. Le souvenir du décès du président Oufoué est revenu. J'étais dans le même état d'esprit. J'étais également pour moi un père. Un père parce que Jean-Baptiste Amétier, qui est mon père, a connu le président Bédier de très longue date, depuis les années 50. Donc, à titre personnel, je suis très concerné, très touché. Nous sommes tous choqués. Nous sommes à la douleur. Notre douleur est très forte. Et nous voulons adresser nos sincères condoléances. D'abord, à son épouse, Mme Henriette Conant-Bédier, notre maman à tous, à ses enfants, à sa famille biologique, ensuite à la direction du parti, et enfin à tous les militants et toutes les militantes du PDC et RDA. Nous exhortons, je voudrais exhorter les militantes du PDC et RDA à continuer l'oeuvre du président Henri Conant-Bédier, à continuer son combat. Le PDC a des tests. Le PDC va appliquer les tests. Au PDC, on ne se décourage pas. Le président nous a tracé les sillons. Et nous allons suivre ces sillons pour gagner les élections, pour venir, pour faire honneur au président. Henri Conant-Bédier, décédé le 1er août 2023, aura pesé sur la vie politique ivoirienne. Il laisse une symphonie inachevée après un accord conclu avec le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le cadre des élections municipales et régionales de septembre 2023. Et bonne nouvelle pour les populations de Ouragayo. Le centre de santé urbain de la localité est désormais doté d'un bloc de latrine pour les usagers. Une initiative de l'association AMEF, organisation ivoirou-italienne, présidée par Fatou Diaco. Le médecin-chef du centre de santé urbain de Ouragayo a salué un acte de portée humanitaire qui va contribuer à l'hygiène et à la lutte contre la propagation de certaines maladies. L'association AMEF lutte également contre l'immigration clandestine. Elle est basée depuis sa création en Italie. Elle assiste également les Ivoiriens vivant dans ce pays dans divers domaines. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.